Salut à tous, bienvenue pour cet épisode du coin du débutant, donc la playlist du coin du débutant. Je vous dis ça parce que vous allez peut-être tomber sur, ou tu vas tomber sur cette vidéo-là, et tu vas te demander de quoi je pose. Eh bien, pensez à voir les playlists du RC Garage 38, coin du débutant, coin du dépanneur, ensuite on a fait par marque, sur certains engins où on en a plus, on a fait aussi des playlists par modèle. D'accord ? On a des vidéos sur les sorties, des vidéos sur les autres chaînes. Une playlist exprès pour les vidéos d'Abo et d'autres chaînes, une playlist pour les tombolas aussi. Et aujourd'hui, dans cet épisode 22, nous avons causé deux, deux VD, quatre VD, deux RM, quatre RM, mid-motor, moteur arrière, moteur avant, moteur en long, moteur en travers, qu'est-à-cours ? Eh bien, c'est très simple. En deux remotrices, il y a deux catégories. Il y a les propulsions, et il y a les tractions. Traction, ça tire, propulsion, ça pousse. Il n'existe pas de traction avant ou de propulsion arrière, ou propulsion avant ou de traction arrière. Certains disent, oui, mais ça cause la position du moteur. Dans ce cas-là, tu parles d'une propulsion moteur avant. Tout simplement. Ah, mais c'est simplifié au maximum. Non, c'est comme descendre en bas. Mais on se comprend, c'est tout ce qui compte, évidemment. Les propulsions, donc, le train arrière qui pousse, et les roues avant, elles sont libres en permanence. Égalent un engin pas trop lourd, qui avance bien. Extrêmement maniable. Les tractions, ça c'est une autre histoire, surtout en tout terrain. Sur la piste, déjà, c'est pas mal. C'est plus simple à conduire qu'une propulsion sur la piste. Certains arrivent même, j'en ai vu rouler avec des tractions, qui commencent à s'approcher des temps des 4x4. Ce qui est impressionnant, pour réussir à passer cette puissance au sol. Alors qu'en tout terrain, c'est beaucoup plus compliqué, puisque en traction, tes roues avant vont glisser rapidement pour tirer la masse qui va se traîner derrière. Tout bien sûr, comme sur la piste, tu peux dire, on va mettre tout le poids devant. Le problème, c'est que si tu fais ça en TT, quand tu as des bosses, tu as un problème. Alors sur un circuit, où tu avises, appel, contre-appel, ça passe bien. Dans l'extérieur, où tu as tapé une bosse comme elle arrive, avec la vitesse que tu as, et tu dois gérer en l'air. C'est plus compliqué. En propulsion, c'est un peu plus simple, mais c'est aussi plus compliqué qu'en 4 roues motrices. Je t'invite à bien te concentrer, parce que dans cette vidéo, ça va partir très vite après. Nous avons ensuite nos catégories préférées, les 4 x 4. Alors, 2 VD égale 2 RM. Tout simplement pour ceux qui se posent la question, 2 wheel drives, en français, 2 roues motrices. 4 wheel drives, 4 roues motrices, 4 RM. Alors, qu'est-ce que c'est le AWD, all wheel drive, c'est-à-dire toute roue motrice. Ça, c'est plus simple, c'est pour parler généralement, 4x4, 6x6, 8x8, etc. Donc, ça veut dire que toutes les roues de l'engin sont motrices. À la roue de secours, évidemment, tu vas prendre un taqué bexenté. Bien. T'inquiète, je ne sais pas, je sais, je l'ai dit au début de la vidéo, par la position moteur, c'est pour ça que je te dis, il faut t'accrocher. Tu as raison. Alors, dans le cas des deux RM, que ce soit propulsion ou traction, dans la plupart des cas, le moteur est monté en transversal. D'accord ? Qu'il soit là, qu'il soit là. Je te dis, la plupart des cas, attention, ça va arriver après. Ou ici. Quoi ? Au milieu ? Ouais. Et, on a donc des positions différentes de moteur par rapport à l'essieu. Le moteur peut être en porte-à-faux arrière de l'essieu, en porte-à-faux avant de l'essieu. Dans ce cas-là, on parle de mid-motor. Ça, la plupart des cas. En traction, c'est pareil. Le plus efficace, bien évidemment, c'est le moteur en porte-à-faux avant de l'essieu. Tu vois, les moteurs en porte-à-faux, non, n'existent pas, parce qu'ici, tu as la direction, tout simplement. Ils l'ont déplacé jusqu'ici et utilisé une courroie en piste pour avoir la place, pour la direction, et tout le reste. Très important aussi, on a dû en voir passer à un moment ou à l'autre, je ne sais plus quel modèle, qui avait un moteur en long, avec un renvoi, donc tout simplement un carban, un couple conique, pour passer sur le train avant. En neuromotrice aussi, on trouve des engins avec les moteurs en long, mais ça, ce n'est pas une bonne chose. Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. C'est notamment le cas souvent de véhicules 4x4 transformés en 4x2, ce qu'on appelle des 4x4 en panne, ce n'est pas vraiment efficace. On a le poids qui est réparti là-devant, et bonjour en plus, tu es désiré, 5h40 du matin. Je t'ai chaud pour un tuto là. Je ne sais pas encore, parce que là on est samedi, et je suis en train de te tourner la vidéo de 8h du matin, il est 5h40. Tu as bien dormi ? Jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Je peux continuer ? Bien sûr. Oui, d'accord. Parce qu'il faut qu'elle soit en ligne à temps. sinon ils vont bouder. Parce qu'il y en a qui sont compliqués là-bas. Ils sont sensibles certains. Allez Lopette ! Tant que ce n'est pas moi. Bon, il va perturber dans tout ça. Tu parlais des trucs là-bas de jour. Moteur en long. Ou en travers. Je t'ai causé de la position du moteur par rapport à l'essieu, sur les deux motrices. du moteur en transversal et du moteur longitudinal. Le moteur qui est monté là, de ce sens. Tourne. Ça, c'est l'avant du véhicule. Sens des aiguilles d'une montre, dans la plupart des cas. Pourquoi ? Parce que le moteur a un couple. Et donc, le couple moteur a la vitesse du rotor, tout ça, le poids, vers l'avant, pour empêcher le nez de monter trop facilement, tout simplement. Il y a certains 4-2, où tu peux changer à l'intérieur de la transmission, la position des arbres, tu rajoutes ou tu enlèves un pignon. Pourquoi faire justement pour ça ? Parce que si tu mets une couronne et tu mets le moteur dessus, selon le côté où tu es, eh bien, tu vas faire l'inverse. Ton moteur va tourner vers derrière, ce qui va provoquer un engin plus léger du nez. Donc, il y a des engins où tu peux choisir, selon la piste, le circuit, etc., pour les engins de pompettes, pour les engins de loisirs, en général, tu touches arrière. Donc, comme dit, là, les constructeurs gèrent par moteur à gauche ou moteur à droite pour faire ça. Moteur en long, tu as le couple moteur, qui va tourner dans le sens du moteur. Donc, il y a des moteurs qui tournent à gauche selon la transmission, et des moteurs qui tournent à droite selon la transmission. D'accord ? Ça dépend de la position de ton couple conique, du couple conique, oui, par rapport aux pignons d'attaque, de ce côté ou de ce côté. Le couple moteur, lui, on va dire, si ton moteur va comparer si il tourne sans aiguille du montre, il va aller ici. Ce qui veut dire qu'à l'arrêt, ton véhicule est là, et quand tu accélères, ton véhicule est comme ça. Il a plus de masse dynamique de ce sens. Attention, je t'ai déjà parlé des trucs statiques et dynamiques. Ce qui fait que quand tu accélères, ça va, et quand tu relâches, ça va là. Ce qui veut dire aussi que le véhicule va faire des virages à droite plus propres que les virages à gauche. Ça revient même tout à fait qu'un véhicule, quasiment, qui a les masses décentrées. donc si tu fous ta batterie de ce côté-là, on va dire là, parce que ton couple est monteuré par là, ton véhicule sera en statique plus lourd ici, donc on a une masse plus élevée sur la gauche. Par contre, le torque twist va le redresser. Ce qui fait que quand les roues tournent, ton véhicule est stable de la balance. Mais quand tu lâches tes gaz, il tire à gauche et quand tu accélères trop fort, ça tire à droite. De toute façon, c'est des mouvements de caisse que tu sens. Tu vas le sentir quand tu es en l'air. Dans le cas, comme ça, d'un véhicule qui a le moteur au cul, le variola, regarde, ils ont avancé un petit peu la batterie pour qu'on n'ait pas tout complètement derrière quand même. Tu as donc un arrière très lourd. L'engin va avoir tendance à voler avec le cul plus bas. En deux roues motrices aussi, c'est beaucoup plus compliqué de rectifier l'assiette. Si tu as des roues qui ont un peu d'inertie et assez de puissance à bord, 3S, 4S, moteur 3-4000 kV comme on a fait dans l'autre, tu peux redresser. Par contre, l'essai de descendre le nez par freinage est beaucoup plus compliqué puisque tu ne freines que les roues arrière. C'est possible toujours aussi si tu as des grosses roues qui ballonnent beaucoup d'inertie et beaucoup de vitesse au moment de décoller. Mais si tu as tout ça et que tu n'as pas beaucoup de vitesse de rotation au moment de décoller, il ne va rien se passer trop avec le freinage. Donc, certains constructeurs font des 4-2 avec le moteur devant les yeux. ce qui permet au véhicule d'être plus stable en vol et il y a des petits avantages évidemment et des petits inconvénients aussi. OK. Ici, moteur devant les yeux. Ici, moteur derrière les yeux. Au moment, il faudra que je me prenne le temps de sortir et de vous faire les vidéos pour montrer les différences indépendamment de la différence de châssis entre ces deux véhicules. donc là, on a plus normalement de motricité parce qu'on a plus de poids à l'arrière de l'essieu. On va favoriser donc la motricité mais comme je l'ai dit, l'enjeu va monter plus vite. Tu peux compenser avec de la batterie pour tricher mais tu vas rester avec un poids plus gros à l'arrière car même ce qui se sentira vraiment en l'air. Dans ce cas-là, on va avoir un petit peu moins de motricité mais l'engin lui va décoller moins vite. Il va rester plus stable. Personnellement, c'est ce que je préfère. Kyosho Scorpion XXL VE enfin VE, le kit, pas la version originale 4S avec le moteur de loose qui crame. Par exemple, celui-là et d'autres engins du genre avec le moteur devant. il y a encore quelque chose dans ce petit passage à ce moment-là aussi. Axiomodilisme va rentrer des choses à ce niveau-là aussi. J'ai déjà commandé. Ça va me plaire. C'est sûr et certain. D'accord ? Donc, quand je te dis plus ou moins de propulsion, de motricité, évidemment, ça parle avec les mêmes pneus. dans ce cas-là, par exemple, nous avons un moteur avant. On a la batterie ici. Donc, on a toutes les masses ici au centre. Et comme je t'ai dit, ici, on a les masses un peu plus mal réparties, je dois dire. Si la batterie était derrière, on pourrait vraiment parler de masse reculée. Là, ils ont un poids derrière, un poids devant. c'est un peu moins stable honnêtement à conduire. Mais, on a aussi une grosse différence entre ces deux véhicules qui viennent des pneumatiques. En deux roues motrices, que ce soit propulsion ou traction, le choix des pneumatiques est crucial. Comme je te l'ai dit, ce sont des engins plus légers, plus maniables, plus faciles à transporter parce qu'ils sont plus légers, nécessitent une batterie moins grosse, nécessitent un combo moins puissant. donc tu peux réduire tes coûts par là. Moins il y a de pièces mécaniques et de pièces en mouvement, théoriquement, moins c'est lourd. Théoriquement aussi pour nous, moins c'est cher. Moins il y a d'entretien et c'est aussi censé coûter moins cher. C'est censé, parce que ça n'a pas toujours le cas, c'est sûr et certain. Alors, comme je l'ai dit, personnellement, je déconseille les véhicules de roues motrices un moteur longitudino parce que ce n'est pas super efficace pour la conduite. C'est fun, par contre, ça peut être fun dans certains cas, mais... ce n'est pas traxas. ça ne va pas me casser les... oui, toi, le matin à 5 heures, ça ne va pas bien se passer pour ta frioce. Voilà. les 4-2, étant plus compliqués à conduire, c'est vrai que souvent, les débutants se tournent vers les deux motrices, pas parce que c'est plus compliqué à conduire, parce que c'est moins cher à l'achat. D'accord ? indépendamment du fait, maintenant, comme vous le savez, ici, c'est une chaîne, nous, ces broches laissent à 100%. Donc, les charbons, on s'en fout, royal, les nitros, on s'en fout, les deux torts, on s'en fout. D'accord ? Donc, en toute théorie, comme dit souvent, les deux roues motrices sont moins chères. Comme il y a moins d'entretien mécanique et que la mécanique est beaucoup moins compliquée, c'est aussi plus souvent conseillé en boutique pour les débutants de prendre du deux roues motrices. C'est par contre plus compliqué à conduire, comme je te l'ai dit. Donc, choisis bien ton engin si tu te décides pour une deux roues motrices selon le type de terrain que tu as. Si tu as des parcs tendus, ça, c'est le pied. Là, tu peux prendre, sans réfléchir, un engin avec un moteur avant. Ok ? Si tu as plus de terre et de sable et que ça glisse, tu vas te décider plus sur un moteur avec le poids à l'arrière, en toute théorie. Mais tout ceci, en fait, ne joue pas vraiment puisque tu peux... ça joue, mais en tant que débutant, tu dois savoir que... Bon, après, non, tu me dirais, il y a le problème du budget, évidemment, pour les pneumatiques. C'est sûr que si tu as les mauvais pneus sur le véhicule, ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment... Je vous invite si vous êtes sur le point d'un achat où vous voulez vous décider prochainement sur un achat pour Noël, de patienter. Il faut que je vous fasse ces vidéos de deux roues motrices. Il faut qu'on aille sur de l'air, justement. Il faut qu'on aille sur du très glissant pour que vous puissiez voir vraiment la différence entre le moteur au cul, le moteur devant. Et je disais, donc, tu peux changer ça avec les pneumatiques et évidemment, avec la masse en général de la batterie. Selon la taille de ta batterie, tu prends des batteries. Maintenant, les batteries modernes sont de plus en plus compactes. On peut trouver des batteries pas trop longues. Nous, c'est vrai, on roule avec des 2S, par exemple, ou 3S 5000, 5 à 8000 en gros, pour une bonne autonomie, 30-40 minutes. C'est vrai que c'est sympa. De l'autre côté, c'est une grosse batterie, ça coûte un peu plus cher, il y a plus de poids. Les 5000, c'est un standard, ça va. Mais c'est vrai qu'en 2S, dans un 4-2 comme ça, si tu prends une petite 2500-3000, il y a de quoi faire 10-15 minutes. Peut-être avoir 3-4 batteries qui sont moins chères, après, il faut faire le calcul. Petit crochet, voilà, je t'invite à faire le calcul, est-ce que 2-2500, ça ne va pas être plus cher qu'une 5000. Parce que les 5000, si tu prends des, parce qu'on parle de remotrices et de débutants, tu prends du Zee sur Amazon, 45 euros les deux livrés gratos. Donc, ça fait 22 euros la batterie, je crois qu'il n'y a pas mieux et ce genre de batterie suffit largement pour débuter, d'accord ? Donc là, il faut savoir aussi, et c'est très important, que tu peux tricher facilement avec les poids. En ajoutant du poids, alors, dans l'idéal, quand tu fais une préparation mécanique, du tu... du... pas du... du tuning. Je ne te parle pas de custom. Il y a beaucoup de gens aussi, on va faire une petite parenthèse là-dessus aussi, qui confondent le custom et le tuning. Le custom, c'est tout ce qui est carrosserie esthétique et le tuning, c'est tout ce qui est performance, d'accord ? Donc, mettre du bling bling et du chrome, ce n'est pas du tuning. Ça, c'est du custom. Et... j'en étais où ? Donc, un poids en laiton, en bronze, un truc, oui, récupéré à la déchette, accroché au pare-chocs derrière, quand ça glisse trop, sur un 4-2, c'est magique. Ça ne coûte rien, deux rilsans, un poids, et t'es parti. Je ne te dis pas de mettre deux kilos au cul non plus, tu vois ce que je veux dire. De même, si ton poids est relativement compact et facile à fixer, si tu as un véhicule qui a trop de poids derrière, tu peux fixer du poids devant pour rectifier la sèche. D'accord ? Ça suffit là pour les deux roues motrices. On a fait un petit tour qui va bien. Je rappelle que ce sont des tutos pour débutants, donc on reste sur des termes simples, des explications simples. On ne va pas attaquer le deux roues motrices, l'angle, le truc, le machin, le bidule, le machin dans la boîte, le centre de roulis, hauteur de roulis, la différenciation de montée plus bas ou plus haut, quelles sont les influences, gna gna gna. D'accord ? C'est débutant. Et ensuite, nous avons les quatre roues motrices. D'accord ? Quatre roues motrices. Ça, c'est moins sensible aux pneumatiques qui sont dessus, puisque tu as les quatre verts qui roulent. En quatre roues motrices, tu peux te permettre d'avoir des roues un peu plus glissantes qu'en 4.2, tout simplement pour le fun, puisque ça va glisser un peu comme du 4.2 si tu as des pneus de moindre qualité ou de moindre accroche. Mais comme tu as quatre roues motrices, eh bien, tu t'en sors beaucoup plus facilement. Bien sûr, mécaniquement, plus compliqué pour l'accès. Le travail entraîné en plus du travail R égale plus de consommation sur le papier. On va y arriver. Théoriquement, le plus économique en jus est une propulsion. Les tractions sont plus efficaces que les propulsions, mais consomment un poil plus. Et les 4x4, encore un peu plus en conso, mais évidemment, une traction maximum. je te dis en théorie parce que le fait est qu'en 2 roues motrices, souvent, tu patines plus qu'en 4x4. Résultat, tout ce que tu patines, c'est perdu aux performances aussi. Surtout que nous, on adore ça, faire du donut, avec la petite patte qui se lève dans le mirage. C'est génial. Là, on transforme et puis voilà. Mais c'est pour ça, on est là pour le fun, ces caisses. Évidemment. Alors, dans le cas des 4 roues motrices, tu trouves, alors, c'est vrai que moi, je te montre généralement ici des véhicules à l'échelle 1,8. Tout ça, c'est du 1,8. Là, nous avons quelque part du 1,7 dans le coin, si tu le vois, c'est le Mamba 7, forcément. On a du 1,6 avec les Traxxas X-Max, X-RT, du 1,5. Mais, il y a aussi les 1,10 dans lesquels se tournent beaucoup de débutants. Ici, c'est du 1,10 XL, si tu veux. Les engins que je te montrais avant, ça s'appelle les Short Curs, c'est pareil, ce sont des engins beaucoup plus gros qu'un 1,10 standard. Donc, les habitudes du 1,8, c'est aussi gros qu'un 1,8, sauf que c'est bien du 1,10 puisque à l'échelle 1, ils sont énormes les pick-ups et surtout qu'il y a la mécanique réduite par rapport à un 1,8 dedans. Oh, 1,10 et 1,8 4,4 tu trouves enfin, surtout en 1,10 beaucoup, beaucoup de variations de position moteur. Vraiment, le 1,10 c'est sur ça c'est assez spécifique. En 1,8 ils ont vraiment fait moins dans ce sens-là et dans les grosses échelles encore moins. Sauf 1 en 1,4 et c'est français. Eh oui, monsieur. En 4,4 tu trouves le moteur longitudinal aussi placé à l'arrière placé au milieu et sur du Tamiya XV02 je crois dernièrement avec transmission par cardan moteur devant. On a donc un 4,4 avec le poids devant avancer au max. Alors, ça se fait aussi dans d'autres configs. Tu trouves aussi en 1,8 des moteurs ici devant sur ici le diff gauche, droite et batterie par exemple comme serpent. Là, si tu ne sais pas de quoi je te cause, tu vas passer dans la playlist le coin du débutant. Tu vas voir les vidéos débutant RC dans le coin du débutant. Regarde les autres aussi. C'est deux approches différentes de la chose. On l'appelle les débutants RC. J'en cause aussi de la répartition des masses. D'accord ? Je te le répète, ces épisodes, on reprend des éléments de chaque épisode dans chaque épisode. Donc, dès qu'il y a un truc que tu ne comprends pas, tu ouvres ta playlist à côté et tu check. Le reste, tu poses des questions. Les commentaires sont là pour ça, n'oubliez pas, vous me posez les questions, vous avez des soucis ou la choix véhicule, ce n'est pas la peine d'essayer de communiquer avec moi par Facebook, Twitter, WhatsApp, machin, bilule. Ne me cherchez pas de midi à 14h, c'est très simple. Tu écris un commentaire, tu poses ta question là, tu partages ton info là, c'est là pour ça les commentaires, tout le monde peut les lire. Le but est que tout le monde puisse profiter de ce partage. Tout simplement. le privé, ça met énormément de temps et le truc aussi, c'est qu'en privé, il y a 1000 personnes qui ont posé la même question donc moi, je vais écrire 1000 fois la réponse. Alors que dans les commentaires, je vais répondre à un et les autres, je vais dire, regarde là-bas, il y a fouille dans les vidéos, tout est là. Ok, très important. Il y a aussi des 4x4 et notamment, surtout aussi en 1.10 avec des moteurs transversaux et aussi en 1.5, 1.25. Ici donc, nous avons ce qu'on appelle le torque twist. Très marqué. Quand ton moteur tourne de ce sens, comme je t'avais dit, il va tordre le châssis par là. Il ne faut pas oublier que même en 4.2 aussi, la motricité, elle, a l'effet de couple de lever l'avant. Donc le couple de propulsion monte l'avant, le couple moteur twist le châssis. Résultat, tu te retrouves avec une roue qui se lève très facilement sur certains véhicules. D'accord ? Quelle influence ? À ce moment-là, cette roue, sous l'effet du diff, elle mouline. Ton véhicule a tendance à tirer à droite à l'axel. Dès que tu lâches les gaz, il repart un petit peu à gauche. Très, très marqué sur des engins foireux. Enfin, foireux. Sur le Sen Reaper, par exemple, et le Bow MT2, pour moi, presque deux échecs parce que c'est un châssis de base court qui a été rallongé. Les géométries, le travail, la puissance, tout ça n'a pas été pris en compte sur ces rallonges. Résultat, on a des engins très instables à rouler. On a ça énormément aussi sur les véhicules, bien sûr, qui ont un pont arrière et une triangulation avance. standard, Traxas UDR, Yikong, la gamme Ray, l'OZI, etc., tous ces engins-là, on saut énormément mais c'est caractéristique de ce système de transmission là-bas sur ces engins. Certains, comme Yikong, maîtrisent ça mieux que les autres. Je dis ça, je dis rien. C'est encore un truc de chez Axiomodilisme. Encore une pub. Une sucette pour manier. Alors, c'est pour ça aussi que si tu te décides à prendre un 4.2 ou un 4.4, tu prends ton temps, tu regardes les playlists parce que tous les véhicules que j'ai achetés ici, il y en a qu'on a reçus et vous savez ce qui se passe avec les véhicules en dessous, ils reviennent vers vous, ils sont offerts aux abonnés. dans tous ces cas, les engins ont été démontés entièrement, totalement. Vous avez donc des playlists dans les unbox en général. Quand c'est un véhicule d'une nouvelle génération, on démonte. S'ils font 3-4 variantes du même, après, on ne démonte pas 3-4 fois. S'ils n'ont rien changé à la méca, tu reviens tout simplement sur le premier modèle sorti de cette série et tu retrouves. Si tu ne sais pas, tu poses tout simplement la question dans les commentaires. Je vais acheter ce machin-là. Est-ce que c'est le premier dans la série ou le troisième ? Je te dirais que c'est le troisième. Donc, si tu veux avoir ce modèle-là que j'ai fait, par exemple, dans le cas du Rustler, si tu me dis le Stampede, tu démontes le Stampede. Je dis non, tu vas avoir le Rustler. C'est exactement pareil. C'est la même en base. Ou ici aussi, avec le Rogue Monster. Ici, le Rogue Buggy. On a déjà le Monster, on a démonté le Monster. Tu as aussi démonté le Buggy. Ouais, parce que je voulais voir si je vais modifier. Tout ça pour te dire que c'est le bordel sur cette chaîne. Mais on aime ça. On aime ça. Donc, surf sur les 10 000 vidéos dispo. Trouve ton bonheur. Très important aussi, dans beaucoup de vidéos d'utilisation, c'est-à-dire dehors, de run, il y a plein, plein, plein d'infos. Dans toute la vidéo, généralement, je parle, je vous explique ce qui se passe, ce qu'on fait, les différences entre le modèle que je conduis et les autres que j'ai pu tester parce que j'ai testé des tonnes de matériel. Mais des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ce n'est pas pour me vanter, mais je sais un petit peu de quoi je cause. D'accord ? Donc, n'hésitez pas. Et moi, je cause dans le partage. Pas dans le « Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. » « Pourquoi tu es réglé ? C'est de la merde. » Non, ça, ça n'existe pas. D'accord ? Ça, c'est clair. Or, un cinquième, un cas, vous avez par exemple la marque FG. Là en bas, je ne sais pas si tu la vois, j'ai une BMW. C'est un deuxomotrice, moteur transversal devant l'essieu. Les versions 4x4 sont déviées de ces 4x2. Donc, on garde la même architecture et moteur devant. Avantage, donc, avec les moteurs en transversal, comme je te l'ai dit, moteur qui tourne vers l'avant du véhicule, on maintient le châssis au sol. Donc, c'est ce qu'il y a de plus utilisé en piste. De plus en plus, comme dit, en piste avec le moteur devant. En tout terrain, tu vas voir aussi des architectures différentes. Donc là, tu reviens sur l'équilibre des masses, le coin de véhicule, l'épisode sur l'équilibre des masses. On a donc des véhicules, pareil, en tout terrain, qui ont de plus en plus de masse à l'avant parce qu'en brushless, on a une puissance phénoménale. En nitro, ce n'était pas possible. En nitro, on avait le moteur derrière, le réservoir juste devant pour avoir un minimum à l'accélération le nez qui puisse monter. Alors, avec des cylindres assez balèzes ou des deux motrices qui n'ont pas combien de derrière, ça part facilement en wheeling. Mais en l'air, c'est un peu plus inerte. Tu peux faire aussi des backflips, des machins individus ou des fronts avec certains véhicules dans certaines conditions. Il y en a où ça va vraiment bien. Mais en brushless, c'est le cran au-dessus. C'est la brutalité extrême, le brushless, pour les transmissions, les pneumatiques, les cardans, les couples chroniques. c'est démentiel et c'est ce qui me plaît. Moi, j'aime rouler et j'aime m'éclater avec cette furie motorisée qu'il y a le brushless. Il y a des moteurs qui prennent 50, 60, 70 000, 100 000 tours minutes et ces moteurs tirent de 1 à 100 000 tours minutes. Il n'y a pas de c'est tu vois. J'aime ça, moi. il y a un café, je n'ai plus de café. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Bon, on va arrêter la vidéo là. Je vais y aller parce que ce n'est pas possible de continuer. C'est quoi ? Je ne peux pas travailler dans ces conditions. C'est n'importe quoi. D'accord ? Alors, si tu as bien suivi, je t'ai parlé de la position des moteurs de ce que de roue motrice, 4 roue motrice, 6 roue motrice, ce que tu veux. Le torque twist. Donc, le torque, c'est le couple et le twist, c'est la brille. Donc, la brille de couple. Selon où est posé le moteur, donc transversal, comme ça ou comme ça, parce que sur certains engins, ça, je t'en ai parlé dans les différentiels et aussi l'équilibre des masses et du châssis et tout ça, c'est que si tes diffes sont montées comme ça ou comme ça, même si le moteur tourne dans le même sens, les roues vont tourner de l'autre sens. D'accord ? Donc, tu dois inverser le moteur. Ce qui fait que d'un sens, tu as un couple par là et l'autre, tu as le couple par là parce que tu fais les meilleurs virages du côté du couple moteur. Si tu as le moteur transversal, tu peux aussi faire des virages mieux à droite qu'à gauche si tu as suivi en mettant tout simplement plus de poids du côté où tu as plus de virages. Il y a certains compétiteurs qui font beaucoup de travail là-dessus qui vraiment équilibrent le véhicule à chaque circuit de la façon optimale. Après, il y a des gens comme moi qui sont plus pour faire un véhicule neutre en utilisation, c'est-à-dire les poids recentrés généralement sur les deux motrices deux tiers arrière, sur les 4x4, deux tiers avant. Et tout recentré le plus près au milieu du châssis. On a des engins qui ont un équilibre totalement foireux qui sont bizarres à rouler comme le Sennripper, le Senni-STE. L'UDIR, ça va encore avec le couple parce qu'il a des réductions planétaires à l'intérieur. Mais par exemple, si vous prenez la gamme Loziret, on a un tortue sévère. L'UDI-KONG aussi, un tortue sévère sorti de la boîte. Il a des meilleures barstables, il a moins de tortue, il se casse moins la gueule, mais il y a encore du travail à faire dessus. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un modèle pour débutants spécialement. Avec deux, trois petits trucs, c'est réglé. Et je me suis perdu dans l'histoire, je voulais vous poser un véhicule. Et vous avez des véhicules avec des équilibres de masse excellent. Traxxas Lake. Dans le monde du loisir, je ne te parle pas de buggy-truggy compétent. Eux, c'est évident, ça colle à tous les couches et toutes les marques. Le Traxxas Lake, en véhicule de loisir, ce pose-là, pour moi, c'est l'équilibriste absolu. Ce machin, je te l'expédie dans n'importe quel sens sur les rampes, sauf si vraiment je... Tu vois, il y a des vidéos qui sont sorties là, quand je loupe la rampe, je touche avec deux roues ou que je reste accroché avec le train arrière dans le coin de la rampe qui est cassé et que ça m'arrache le train arrière. Évidemment, là, ça part en touillet. Encore même là, je crois que j'ai atterri sur les roues. Donc, ce machin se rectifie tout seul gauche-droite avant arrière. C'est génial. Une fois que tu as décollé, tu lâches tout. Le machin, s'il a assez de vitesse, il se remet droit tout seul. Les autres, tu vas être obligé de jongler avec les gaz pour les récupérer. C'est très compliqué, évidemment, pour la plupart, surtout si tu es débutant, mais si tu n'as pas un gros budget, tu ne peux pas essayer toutes les machines. Sauf si tu as la chance de traîner aux alentours d'un groupe comme le nôtre, RC Bordeaux, partout, partout, les gars. Regardez, pensez-y, sous les vidéos, il y a la carte de France des spots de RC et de Bache qui a été faite par RC Something. Merci RC Something, du gros, gros boulot pour tout le monde. Sur cette carte, au départ, c'était la France, maintenant, il y a la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, le Canada. On commence à en avoir partout, même sur la Réunion et la Martinique. Donc, n'importe qui, donc toi, tu y vas parce que par exemple, tu te prends avec ton vélo et tu trouves un petit pump track sympa, un skate park sympa, une piste de B-Cross sympa. Ce qu'on aime bien, forcément, c'est les endroits où on ne fait chier personne, donc un peu à l'écart. Les pump tracks, vous faites très attention, vous n'y allez pas aux heures d'influence où il y a tous les gamins. N'oubliez pas que les gamins sont prioritaires, ces structures sont pour eux. Donc, si vous commencez à vous mettre au milieu et à dire je suis le premier arrivé, gna gna gna, ça va coincer et tout le monde va en pâtir. Parce qu'à force, ils vont nous serrer les boulons de partout. Ne faites pas les erreurs de tous les couillons en drone. Là, vraiment, le drone, c'est vraiment l'exemple absolu où tu as tous les couillons qui y sont allés. Et ça ne va pas loupé réglementation à mort, immatriculation grâce à tous ces couillons. Donc, on aimerait ne pas retrouver ça en voiture. RC, s'il vous plaît, donc restez zen si quelqu'un vient réclamer, vous le désamorcez, vous y allez cool. Bonjour, je m'appelle François, Marc, Pierre, Paul, Jacques. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, je ne voulais déranger personne. C'est une petite voiture électrique et je ne roule que quelques instants ici. Ensuite, je vais me déplacer. la plupart du temps, ces gens-là, du coup, se désamorcent. Tu as toujours des dégneux, c'est pas grave, tu vas rouler ailleurs. C'est beaucoup plus simple, tu attends que ça partit, tu reviens. Voilà, donc, détendez-vous sur ce niveau-là, ça c'est très important et j'insiste vraiment, faites gaffe avec les parcs et les petits hauts et tout ça, tout ça. Ne les dégommez pas. Déjà, les adultes, des fois, sont mauvais quand tu les dégommes, alors les petits, moi, personnellement, en tant qu'adulte, je m'en fous. Tu me rendes dedans, je me casse la gueule, je rigole. J'ai mal, j'ai mal. J'en vais pas être élevé. À l'hôpital, on va mettre un plâtre, c'est pas grave, je suis deux mois à la maison, deux mois de verser. Je ne vois pas où il y a le problème de ne pas aller bosser. Tant que je suis payé, je ne vais pas payer, c'est une autre histoire. Ça ne sert pas. D'accord ? Donc, j'espère que ça vous a démêlé les fils entre 2VD, 2RM à WD, position des moteurs, équilibre, tout ceci, tout cela. Et comme d'habitude, je tourne en rond parce que je suis persuadé d'avoir oublié plein d'aspects de la chose. Je rappelle que ces vidéos ne sont pas préparées là. Comme dit, il était 5h30 quand j'ai commencé la vidéo. On a allumé la caméra, on a bazarné. Donc, quel que soit le choix de ton véhicule, si tu as un doute, tu écris dans les commentaires. Ne t'inquiète pas, pose les questions. Pourquoi je t'invite à parler avec moi parce que je suis neutre ? Parce que je vais te demander qu'est-ce qui te plaît d'abord. Tu vas me dire ce modèle me plaît ou ce modèle me plaît. Moi, indépendamment de la marque, parce qu'il y a des marques forcément où on sait que c'est moins solide que d'autres, mais si le modèle te plaît, au départ, on achète nos recettes parce qu'elles nous plaisent extérieurement, machin, surtout si tu ne connais pas la BK, tu ne sais pas ce que tu vas acheter. Donc, je vais juste te dire à quoi il faut faire attention sur ton modèle, ce qu'il ne faut pas faire avec le modèle, on ne fait pas ton manie, donc potale, arbre, saut débile, dans n'importe quel sens, sans savoir on atterrit, Vmax sur des rues étroites, sur des rues étroites, tout ça, tout ça. Tu ne fais pas. Sauf si tu as le budget, évidemment. Parce que j'ai constaté souvent que quand tu vas sur des groupes de discussion, de machin, il y a toujours des gens dedans qui sont intéressés, c'est-à-dire qui sont pro une marque, qui vont te pousser. Il y a des gens qui gagnent de l'argent parce qu'ils vendent ces modèles qui vont te pousser ou se servir de tous ces gens qui sont avec eux. Tu vois ? Et ça, je n'aime pas du tout. Je suis d'accord quand, par exemple, tu vas me dire « Mais toi, tu fais ça aussi sur certains modèles. » mais c'est indépendamment de la marque. C'est justement sur le modèle. Je vais te dire ce modèle est bien. Le Y-Kong, Df7 et TB7, c'est de la balle. Les Kaka Pits, c'est de la balle. Mignon, c'est génial. Obao, c'est génial. Après, les autres, honnêtement, ils ont tous des tas. Et il y a des engins, par exemple, la série chez Arma, que je viens de te montrer, les Megas, on déteste le fait qu'ils aient mis un combo au brochet, mais les engins en eux-mêmes, pour le loisir, qu'à deux, surtout le Vortex, le Vortex, vraiment, deux roues motrices, il est absolument, totalement génial. Ça, c'est sûr et certain. Bon, voilà. Donc, prenez un peu de recul, ne vous laissez pas tunneliser, les mecs. Surtout, ne vous laissez pas tunneliser. C'est très important. Et quand je dis qu'un véhicule est mauvais ou pas bon, si ça te dérange, je t'invite à regarder les vidéos qu'on a fait avec et pourquoi je ne suis pas content avec. Et tu vas t'apercevoir que ce sont des engins qui ont eu des problèmes stupides. Des transmissions trop fragiles, des roulements qui explosent dans la transmission, les châssis qui cassent. Pour moi, vraiment, tout ce qui est casse de transmission est le plus gros problème de la plupart des véhicules parce que, un, c'est ce qui nécessite le plus d'action mécanique. Si tu as une mécanique, une propulsion faible et que tu dois à chaque fois faire attention à chaque atterrissage de ne pas exposer les choses et ça, toutes les marques qui sont passées, que ce soit les grandes marques, les petites marques et les marques que j'affectionne comme Obao aussi, ils ont aussi fait ce genre de conneries. Obao Hyper MT, quand tu es sorti, pas de différentiel, pas de sleeper. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? À chaque atterrissage un peu trop bien sur le train arrière ou avant, bim ! Tu sortais quelque chose de la transmission. Même s'il y avait des pièces fusibles, c'était quand même chiant chaque fois à réparer. Il y a d'autres engins, ça a explosé carrément les diffs et on retrouve ça. On se dit quand même qu'au bout de 40, 50 ans de modélisme, les marques ont vu les erreurs et ne vont pas les reproduire. Que les nids ! Que les nids ! Des fois, tout d'un coup, ils recommencent. Ils recommencent. Donc, il y a des engins comme ça qui ont plus de problèmes que d'autres. Tu vois bien, si tu me poses la question en trugue, en huitième, numéro uno, pour moi, c'est le sledge. Il est cher, il y a un châssis qui plie. Le châssis, déjà, il n'est pas tant que ça. Les tourelles plient vraiment moins vite que les autres. Les amortos sont de loin les meilleurs du marché. L'équilibre de la machine est absolument infernal et la solidité des plastiques, pfff ! Voilà, vache ! Sans déconner, j'ai fait à ce sledge des choses que je n'ai jamais réussi à faire avec aucun Arma. V1, V2, V3, V4, V5, EXB1, EXB2, on verra peut-être le 12. Mais voilà. Coralie, les petits derniers de la liste, dans ce cas-là, ils sont arrivés très rapidement en troisième position. Attention, quand je dis dernier de la liste, ça va, ils sont troisième. pour des erreurs fatales de moulage, de roulements qui ne sont pas commis pour les porter, l'obstination de faire des petites dents, ce genre de choses. Les tourelles les plus molles, les amortos les pires. Tu vois, je ne dis pas que c'est une mauvaise caisse, mais c'est une caisse qui ne correspond pas à ce que moi, j'aime. Si tu t'en sers normalement, dans la pelouse, dans le pré, tu te fais plaise, tu n'auras aucun souci avec la plupart des machines. Et c'est pour ça aussi qu'elles sont pensées. mais la plupart des RC sont faites pour les constructeurs, c'est surtout les marques qui sont aussi dans la compétition. Eux, ils pensent circuit. Ils disent, les gens vont aller sur un circuit. Le problème, c'est que tout ce qu'ils ont oublié, ces gens-là, c'est que des circuits, il n'y en a pas tant que ça. D'accord ? Des modistes, il y en a plein. Déjà, tu as le problème de la localisation du circuit pour y aller. Tu dois toujours aller au même endroit. Tu dois y aller si tu veux rouler. Et surtout, tout le monde ne s'entend pas avec tout le monde. l'ARC Loisirs, c'est moi, j'adore rouler seul. Je prends une caisse, je prends mon vélo, mon sac à dos ou ma remorque à vélo, je me fous dans un coin et je roule tranquille. De temps en temps, on roule avec Fripouille, pas le plus souvent. Et de temps en temps, à plusieurs. C'est rigolo aussi, mais j'aime aussi mon calme. Il y en a qui n'aiment pas rouler tout seul, qui ont besoin de toujours être dans la troupe. Donc eux, ils vont chercher toujours la troupe. Mais comme je te l'ai dit, tout le monde s'entend pas avec tout le monde. Alors il y a des gens intelligents, des adultes, ce n'est pas parce que je ne m'entends pas avec lui ou avec lui qu'on ne peut pas rouler ensemble. On n'est pas d'accord sur certains sujets. A plein de sujets, on est quand même d'accord. Ça n'empêche pas de rouler. C'est sûr. Mais il y a des gens aussi pareils de loisirs qui vont aller sur des circuits qui vont se retrouver dépassés par ce qui se passe. Il y a des gens qui ont peur aussi. Il y a des loisiristes, j'ai remarqué, même avec nous maintenant, on a des gens qui viennent. Nous, ça fait un moment qu'on roule, ils nous voient rouler et ils n'osent pas rouler avec. Alors un, ils ont peur qu'on leur casse leur voiture, ce qu'il ne faut pas avoir peur puisque si tu viens, c'est comme ça en plein de groupes, je pense que si tu viens et tu dis voilà, moi j'aimerais rouler avec vous mais je n'ai pas envie qu'on fait attention des gommés par ma voiture. Nous, perso, on ne te touche pas, on t'évite. On a fait le test, on avait un petit, avec une 1 dixième piste au milieu de 1 huitième, 1 septième, 1 cinquième en 8 à 12 S, personne n'a percuté la petite voiture. Tout le monde, à gauche, à droite. Tu fais comme tu veux. Lui, 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 il pouvait nous percuter mais pas de l'autre sens. Mais ça, c'est des choses qu'il faut développer. J'en insiste régulièrement dans les coins. C'est une vidéo pour les débutants donc c'est un aspect très important de la S. Donc, tu n'as pas à avoir peur ou être inquiet de déranger les autres. Tu les laisses rouler, tu attends qu'ils aient fini la batterie, tu ne les coupes peut-être pas pendant qu'ils roulent. S'ils filment, tu ne cours pas devant la caméra. Ça aussi, j'en ai eu un qui n'arrêtait pas de se passer devant moi pour me parler parce qu'ils voulaient me regarder dans les yeux mais moi, je suis en train de rouler et de filmer. Alors, comment je vois ma voiture si j'ai une tête de couillon au milieu et ma vidéo est foutue parce que l'autre qui est « Pourquoi tu m'as à papa ? » Mais quand tu es adulte, ça craint. Donc, vous attendez qu'ils aient fini leur petit pack. « Vous vous présentez, soyez toujours super aimable. » C'est très important. « Bonjour, je m'appelle. » « Serrez la main. » Et les mecs, « Serrez la main. » Quand je dis « Serrez la main », c'est « Serrez la main ». Ce n'est pas une main de poule, les gars. Ou un « Check » ou ce que vous voulez. Et demandez tout simplement. Vous leur expliquez. Voilà, je suis débutant. J'ai acheté un petit modèle ici pour débuter. J'ai envie de me faire plaisir. Est-ce que je peux rouler là ou là ou avec vous ? Les gars vont dire « Nous, on se tire la bourre. Mais là, on en a pour 10 minutes pour faire les réglages. Profites-en, roule. » Tout simplement. Comme ça, la plupart des cas, ils vont te voir rouler. Ensuite, tranquillement, ils vont venir vers toi pour te dire « Voilà, là, tu fais attention. Tu prends trop vite ce virage-là. Tu vas trop à l'extérieur. Tu vas trop à l'intérieur. Peut-être qu'ils vont tester ton véhicule et ils vont te dire « Voilà, tu as un petit souci de réglage là et là. Ils vont s'en occuper pour toi. » Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la plupart des clubs. Et dans 95% des cas, il y a 5% de marge d'air. Ça, c'est les pertes. Il y a toujours des pertes. Il y a la vie et la mort. Ça fait partie de la vie, la mort. Il y en a des fois, ils disparaissent. Il y en a, il faut qu'ils disparaissent. Il faut. C'est obligé. Mais là, j'y vais parce que là, ça va dérailler total. On va bien se marrer, c'est sûr. Mais le débutant qui aura commencé la vidéo, il ne va pas comprendre la fin et les autres ne vont pas trouver tout le déraillage. Mais je sais ce que... Ouais, je sais ce qu'on préfère. Donc, vous n'oubliez pas, tous les déraillages, c'est dans le groupe Facebook privé du Garage 68. C'est un groupe privé. Donc, tu fais la demande, tu lis le règlement. Et le règlement, il n'est pas très compliqué. Le français, déjà. Et ensuite, et surtout, Humour, noir, trash, percutant à gogo, RC, rock'n'roll, gangsta rap si tu préfères un rap. Ça m'est égal tant que c'est du son qui percute. Si tu veux mettre un petit fond sonore, ça te regarde. Et c'est du trash parce que le groupe Facebook à la base, c'est une table avec moi. Quand tu as une table avec moi, et mon gars, ça charcute sévère. D'accord ? Donc, les sensibles, évitez. Salut !